Bonjour, je me présente professeur Belarbi Soraya, neurologue à l'EHS Ali Aïtidir. Toujours dans le cadre de la formation médicale continue en neurologie organisée par le CHU Mustapha, je vous présente conduite à tenir devant une confusion mentale. Alors on va commencer par le plan du cours, on verra les points suivants, on va commencer par une introduction, on verra par la suite la physiopathologie du syndrome confusionnel, comment faire le diagnostic de confusion mentale, on va identifier les différents facteurs prédisposants et déclencheurs de la confusion mentale, comme on est en période de pandémie de COVID-19, on va parler du lien entre confusion mentale et COVID-19, par la suite on verra la conduite à tenir pratique devant une confusion mentale et on terminera bien sûr avec une conclusion. Alors introduction, la confusion mentale est définie comme un trouble cognitif d'apparition aiguë, déterminé par des processus pathologiques organiques, ce n'est ni un processus dégénératif démentiel, ni un comment. La terminologie anglo-saxonne utilise volontiers le terme de délirium pour désigner une confusion mentale réversible. La composante sémiologique indispensable pour parler de délirium, c'est un déficit de l'attention, c'est-à-dire que le déficit de l'attention c'est un signe cardinal de la confusion mentale. Sans déficit de l'attention, on ne peut parler stricto sensu de confusion mentale. La confusion mentale est un syndrome et non pas une maladie. Elle est fréquemment rencontrée en médecine générale, notamment au niveau des urgences. Elle est souvent méconnue et sous-diagnostiquée. C'est la plus médicale des infections psychiatriques. C'est une urgence médicale et psychiatrique à la fois diagnostique et thérapeutique. Le syndrome confusionnel est particulièrement fréquent chez les sujets âgés. En effet, sa prévalence est estimée entre 30 voire 40 % chez les sujets âgés de 70 ans ou plus admis à l'hôpital. Quant à son incidence, elle est estimée à 50 % en post-opératoire et 70 % en milieu de soins intensifs. Le délirium ou confusion mentale est un problème répandu et grave associé à une morbidité et à une mortalité qui sont considérables. C'est un facteur prédictif et contributif d'un pronostic sombre puisqu'elle est associée à une prolongation de l'hospitalisation et qui dit prolongation de l'hospitalisation, dit exacerbation du risque de complications nosocomiales, notamment les infections nosocomiales. Elle s'accompagne également habituellement d'un déclin des habiletés fonctionnelles et cognitives, donc d'un risque beaucoup plus grand de placement en centre d'hébergement et de soins de longue durée. Alors, tous les auteurs s'accordent à dire que l'élément de mauvais pronostic qui est associé au délirium avec le plus de certitude, c'est la persistance des troubles cognitifs à long terme. C'est-à-dire que les gens qui font une confusion mentale sont à risque par la suite de développer un syndrome démentiel. En effet, selon une publication qui a été rapportée par Pandaripon des collaborateurs en 2013, un quart des patients qui survivent à un séjour en réanimation et qui avaient présenté une confusion mentale présenterait un trouble cognitif qui est comparable à celui qu'on observe dans la maladie d'Alzheimer un an après le séjour en réanimation. On ne sait pas est-ce que c'est le délirium qui est responsable de ce trouble cognitif persistant ou c'est le contexte clinique associé au délirium en réanimation qu'il est, c'est-à-dire est-ce que c'est le dysfonctionnement d'organes, est-ce que c'est les médicaments, les antécédents ou l'histoire naturelle de la maladie après la réanimation. Le délirium est également associé à un risque accru de mortalité en cours d'hospitalisation et après 12 mois de suivi. Ces liens persistent même après ajustement tenant compte de la gravité de la maladie, de l'âge et du statut fonctionnel et cognitif du patient au départ. De la précocité du diagnostic positif et éthiologique ainsi que du traitement éthiologique de la confusion mentale dépend le pronostic. On peut dire globalement que la confusion mentale est un symptôme fréquent, dont la prévalence augmente avec le vieillissement, donc avec l'âge, qui a des conséquences à court terme, à type d'allongement de la durée du séjour hospitalier, et donc risque d'infection nosocomiale, et conséquences à long terme, à type de perte d'autonomie, admission prématurée en institution, c'est-à-dire un risque de déclin cognitif, de syndrome démentiel et sur mortalité. Alors qu'en est-il de la physiopathologie du syndrome confusionnel ? Alors les mécanismes ne sont pas entièrement compris, mais peuvent comprendre une altération réversible du métabolisme oxydatif cérébral, des anomalies multiples des neurotransmetteurs, en particulier un déficit cholinergique, ou la production de marqueurs inflammatoires, y compris la protéine C réactive, l'interleukine M-bêtaïsis et le facteur de nécrose tumorale alpha. Alors les stress de toutes sortes augmentent le tonus sympathique, donc il y a une activation du système sympathique et diminution du tonus parasympathique, ce qui va être à l'origine d'une perturbation de la transmission cholinergique, il va y avoir un déficit cholinergique qui va contribuer à l'installation du syndrome confusionnel. On sait que les personnes âgées sont particulièrement vulnérables à la réduction de la transmission cholinergique, donc les sujets âgés ont un risque augmenté de développer un syndrome confusionnel. Alors quelle que soit la cause, dans la confusion mentale, se produit un dysfonctionnement des hémisphères cérébraux et des voies activatrices de l'éveil en provenance soit du thalamus ou de la formation réticulée activatrice ascendante au niveau maisoncéphalique. Alors comment faire le diagnostic clinique de confusion mentale ? Alors la confusion mentale, c'est une désorganisation de l'ensemble des fonctions cognitives et comportementales qui s'installent de façon aiguë ou subaiguë, donc en quelques heures ou quelques jours et qui comportent deux grands syndromes. On a un syndrome déficitaire et un syndrome productif. Alors le syndrome déficitaire, comment il se reconnaît ? On est face à un malade qui a l'air perdu, il n'a pas les idées en place, il tient des propos incohérents, il est dans l'incapacité totale d'échanger un discours cohérent avec une autre personne. Il a un visage agarre ou lointain, il peut être agité, il peut être agressif, il peut avoir un comportement de déombulation, déombuler sans cesse ou au contraire avoir à être prostré, donc être dans un état de prostration, d'inertie avec une perplexité anxieuse, donc il y a un doute qui s'installe en lui accompagné d'une grande anxiété qui est consécutive à une vague conscience du trouble. La désorientation temporo-spatiale est constante, donc le patient est désorienté dans le temps et dans l'espace. On a des troubles de la mémoire et des troubles attentionnels qui sont constants et majeurs. Alors l'efficience intellectuelle est globalement atteinte, elle va porter essentiellement sur le jugement et sur le raisonnement. Ces troubles fluctuent au sein d'une ictémère avec une aggravation, une recrudescence vespérale et nocturne. Donc c'est surtout le soir que les troubles sont marqués. Des troubles de la vigilance peuvent être associés, elles peuvent par exemple se manifester par un accès de somnolence diurne. Quant au syndrome productif, il se caractérise par des hallucinations fréquentes. Il s'agit le plus souvent d'hallucinations visuelles ou auditives. On peut avoir des éléments délirants, notamment un délire onirique. C'est un délire qui est comparé à un mauvais rêve que le patient vit intensément et qui est source d'une grande anxiété. Et on parle de syndrome confuso-onirique. A noter qu'un passage à l'acte est possible. Alors deux formes cliniques de confusion mentale sont classiquement décrites. On a la forme hyperactive et la forme hypoactive ou léthargique. La forme hyperactive, elle représente environ 20% des cas. Elle est facilement reconnaissable. Elle se caractérise par une agitation psychomotrice, souvent accompagnée d'hallucinations, surtout visuelles, d'irritabilité et d'auto- ou hétéro-agressivité. La forme hypoactive ou léthargique, où le malade est somnolent, elle est la plus fréquente. Elle peut aller de 7 à 68% des cas. Elle est trop souvent méconnue. Elle se caractérise par une diminution de l'activité psychomotrice, un déficit attentionnel important, voire un état de stupeur, donc d'inertie, avec une abolition de telles activités physiques ou psychiques, pouvant évoluer vers le coma. Elle est associée à un index de comorbidité plus sévère et un taux de mortalité plus élevé, parce qu'elle est souvent méconnue. Alors la forme hypoactive serait la plus fréquente, notamment chez les sujets âgés, conduisant à des lacunes diagnostiques. C'est ainsi qu'une confusion mentale doit être systématiquement évoquée devant tout patient âgé qui présente des troubles de la vigilance, soit qu'il est apathique, c'est-à-dire qu'il est mou, il y a une perte de toute motivation, il est somnolent ou dans un état de léthargique, dans un état de sommeil profond. Dans 12 à 35 % des cas, on peut avoir un tableau mixte caractérisé par l'alternance de phases hyper- ou hypoactives. Alors si les confusions mentales diffèrent selon l'intensité des troubles psychomoteurs, il convient également de distinguer les états confusionnels réversibles le plus fréquemment, ou bien on a les confusions persistantes, prolongées, chroniques, qui sont de l'ordre de 30 % des cas. Alors les confusions persistantes ou prolongées suggèrent une forme frontière avec les overlaps, syndromes avec les pathologies démentielles. C'est-à-dire que quand une confusion dure dans le temps, elle peut être une porte d'entrée vers une démence, notamment une démence type Alzheimer. Alors la probabilité de confusion prolongée impose à distance d'une confusion et de son apparente guérison un contrôle des fonctions cognitives. C'est une pratique qui est particulièrement valide chez les patients âgés ayant souffert d'une confusion post-opératoire. Alors pour les critères diagnostiques de confusion mentale, les plus récents sont les critères de DSM-5, critères du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, cinquième édition. Donc il pose le diagnostic de confusion mentale devant la présence d'un trouble de l'attention et de la conscience de l'environnement, qui apparaissent en peu de temps, d'installation égout ou subégout, en quelques heures voire quelques jours, et qui tendent à fluctuer au sein du nyctemère, avec associé également une atteinte d'une autre fonction cognitive, donc une autre dysfonction cognitive qui peut porter sur le langage, elle peut porter sur la mémoire, l'orientation temporelle ou spatiale, la perception, perception environnementale, ou la représentation visio-spatiale. Alors les troubles de l'attention et de la conscience et le dysfonctionnement cognitif ne doivent pas être expliqués ni par un processus neurodégénératif, ni par une démence, ni par un trouble profond de la vigilance, à savoir un coma. Alors l'anamnèse, l'examen physique et le bilan paraclinique retrouvent une ou plusieurs causes organiques. Alors en pratique, on s'aide de différents outils. L'outil le plus utilisé, c'est la confusion assessment method, c'est la méthode CAM, qui a l'invantage d'être rapide à utiliser, et elle a un degré de sensibilité et de spécificité diagnostique qui sont élevés de plus de 95 %. Alors selon la méthode CAM, on pose le diagnostic de confusion mentale devant un changement soudain de l'état mental et fluctuation par la suite, avec présence également des troubles de l'attention. On avait dit que les troubles de l'attention, c'est le signe cardinal de la confusion mentale. Donc changement soudain de l'état mental et fluctuation par la suite, associé à des troubles de l'attention, avec soit une désorganisation de la pensée, soit une altération de la conscience. Alors donc, je vous ai dit qu'en pratique courante, on s'aide d'un outil qui a l'avantage, c'est la méthode CAM, qui a l'avantage d'être rapide à utiliser, et qui a un degré de sensibilité et de spécificité diagnostique qui est très élevé, qui peut dépasser les 95 %. Donc, pour parler de confusion mentale, donc proposer le diagnostic en pratique clinique, pratique courante, il faut qu'il y ait un changement soudain de l'état mental avec fluctuation des troubles. Donc, on demande à l'entourage, est-ce que le patient, son état mental a changé subitement ? Est-ce que ce comportement qui est anormal, est-ce qu'il fluctue durant la journée ? C'est-à-dire, est-ce qu'il a tendance à disparaître, à réapparaître ou à s'accentuer et à s'atténuer ? On regarde, on demande, est-ce qu'il y a des troubles de l'attention ? On peut le voir déjà quand on est face au malade. Est-ce que le patient a des difficultés à se concentrer ? Est-il facile à distraire ? A-t-il des difficultés à se souvenir de ce qu'il vient de se dire ? C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à suivre le fil d'une conversation parce qu'il a oublié ce qui a été dit auparavant, parce qu'il y a des troubles attentionnels. Avec soit une désorganisation de la pensée, c'est-à-dire qu'il y a une incohérence du langage. On va voir si le malade, est-ce qu'il divague ? Est-ce qu'il dit des propos hors contexte ? Est-ce que ses idées sont confuses ou illogiques ? Est-ce qu'il passe d'un sujet à l'autre sans qu'il y ait une suite logique dans les idées ? Pour l'intégration de l'état de conscience, on voit si le malade est tout, sauf alerte. Est-ce qu'il est vigilant ou hypervigilant ? Est-ce qu'il est plutôt endormi, léthargie ? Est-ce qu'il est facile à éveiller ? Est-ce qu'il est stuporeux ou difficile à réveiller ? Comateux, voire impossible à réveiller. Pour le MMS, le Millimental State Exam, c'est un outil qui nous permet de dire que telle patient a une atteinte cognitive, c'est-à-dire qu'il permet de confirmer un déficit cognitif, mais en aucun cas, il ne permet de poser le diagnostic de confusion mentale. Il a son intérêt, mais ce n'est pas pour poser le diagnostic de confusion mentale. C'est juste pour dire qu'il y a une atteinte cognitive d'une des fonctions cognitives, soit l'orientation temporo-spatiale, soit le langage, soit les praxies, soit le calcul. Tout dépend de la fonction cognitive touchée. Alors, la confusion mentale pose un problème de diagnostic différentiel avec plusieurs pathologies, qu'elles soient neurologiques ou psychiatriques, et le diagnostic différentiel se pose surtout avec la démence. Alors, il est extrêmement préjudiciable de considérer que tous les patients confus sont démens, c'est-à-dire que confusion mentale ne veut pas dire démence. Par contre, un patient dément, il peut présenter un syndrome confusionnel. Ça peut être une porte d'entrée, donc il peut commencer sa démence par un syndrome confusionnel, comme il peut, au cours de son évolution, présenter une confusion mentale ou un délirium. Alors, la recherche d'une cause organique responsable d'une aggravation brutale de l'état antérieur est incontournable. C'est-à-dire que si le malade est connu pour avoir une démence, par exemple, il est connu pour avoir une démence type Alzheimer, si du jour au lendemain, on voit qu'il y a une aggravation des troubles préexistants ou bien apparition des nouveaux troubles, là, il faut se poser des questions. Il pourrait s'agir d'une confusion mentale. Il faudrait chercher une cause organique et ne pas tout attribuer au syndrome démentiel. Alors, l'interrogatoire des personnes, de l'entourage et des soignants est indispensable pour affirmer l'installation rapide des nouveaux troubles psychiques ou sa nette aggravation en cas de pathologie cognitive préexistante. Alors, les syndromes démentiels, quelles que soient leurs causes, constituent avec l'âge un des éléments principaux favorisant la survenue d'une confusion mentale. Un sujet qui a une démence, il est à risque de développer une confusion mentale. Alors, il y a certains points qui nous permettent de différencier la confusion de la démence. Alors, dans la confusion mentale, le début est aigu, alors qu'il est le plus souvent progressif, il est souvent progressif dans la démence. La vigilance est altérée dans la confusion mentale. Elle est intacte, notamment au début dans la démence. Les troubles fluctuent dans la confusion mentale avec une aggravation vespérale et nocturne, alors que, généralement, les troubles ne fluctuent pas dans la démence, sauf exception. Si on prend le cas de la démence type Alzheimer, on n'a pas de fluctuation des troubles. Par contre, la fluctuation peut s'observer dans la démence accordée, oui, par exemple, dans la démence vasculaire. Alors, les hallucinations, elles sont fréquentes, surtout visuelles dans la confusion mentale, elles sont rares dans les démences, notamment au stade de début. Elles peuvent se voir après un certain temps d'évolution. Alors, l'activité psychomotrice est souvent augmentée, parfois diminuée dans la confusion mentale, alors qu'elle est normale au début dans la démence. On peut avoir des troubles de l'humeur dès le début dans la confusion mentale avec anxiété, avec cette perplexité anxieuse. On a parfois de la peur de la méfiance, alors que l'humeur est souvent peu altérée au début dans la démence. Dans la confusion mentale, les délires sont mal systématisés, ils sont peu fréquents au début dans la démence. Le discours est incohérent parce qu'il y a une désorganisation de la pensée dans la confusion mentale. Il est souvent normal au début dans la démence. Et dans la confusion mentale, on a souvent des signes neurologiques à l'examen neurologique. Et ils sont souvent absents dans la démence, notamment la démence type Alzheimer qui constitue le type de démence le plus fréquent. Sauf, je vous ai dit, sauf certaines démences comme la démence parkinsonienne, on a un syndrome parkinsonien, démence vasculaire où on a les signes de focalisation. Alors, l'existence des troubles cognitifs ne permet pas de faire la distinction entre confusion et démence. Dans les deux, on a un déficit cognitif. C'est le début brutal, c'est les troubles de la vigilance ou de l'attention, c'est la fluctuation rapide des symptômes dans le temps, donc au sein d'une hétémer, qui oriente vers un diagnostic de confusion. Alors, quand prédomine l'activité onirique, donc quand il y a le délire, il y a beaucoup de délire, le diagnostic différentiel se pose avec une psychose aiguë, c'est la bouffée délirante aiguë. Alors, c'est une pathologie psychiatrique qui s'installe brutalement et qui est résolutive après environ un mois. Elle est plutôt l'apanage des sujets jeunes. Alors, dans la confusion mentale, le délire est plus souvent un délire onirique. Je vous ai dit, c'est un délire comparé à un mauvais rêve que le patient vit intensément et qui est source de grande anxiété et dont le mécanisme est essentiellement hallucinatoire, notamment hallucination visuelle. Dans la bouffée délirante aiguë, le délire est polymorphe, c'est-à-dire que les mécanismes et les thèmes sont variés. On a également dans la bouffée délirante aiguë un vécu de dépersonnalisation. Le patient a l'impression que le monde environnant est irréel. Même sa perception de sa personne a l'impression qu'il n'est pas lui-même. On a une désorientation temporo-spatiale constante dans la confusion mentale avec une perturbation profonde de la vigilance, alors que dans la bouffée délirante aiguë, on n'a pas de désorientation vraie et pas de perturbation profonde de la vigilance. Dans la confusion mentale, on a une perplexité anxieuse qui est absente dans la bouffée délirante aiguë. Et à la résolution de l'accès, on peut avoir une amnésie plus ou moins totale dans la confusion mentale qui est absente dans la bouffée délirante aiguë. Et une éthiologie organique est toujours à rechercher dans la confusion mentale. On la retrouve souvent. Elle est absente dans la bouffée délirante aiguë. Alors l'aphasie de Wernicke ou aphasie sensorielle est un autre diagnostic différentiel qui est différentiel avec le délirium. Alors c'est un trouble du langage qui se caractérise d'une aphasie fluente, c'est-à-dire l'affluence du langage, le débit verbal est exagéré. On a, dans l'aphasie de Wernicke, on peut avoir une logorée incontrôlable. Alors il n'y a pas de trouble articulatoire, donc ni trouble de la prosodie. La prosodie est normale. Cependant, dans l'aphasie de Wernicke, on a beaucoup de paraphasie. C'est-à-dire, on a des paraphasies soit sémantiques, mais le plus souvent phonémiques. Sémantique, c'est un mot qui est remplacé par un autre mot, mais qui appartient à la même catégorie sémantique. Par exemple, pour dire table, il va dire chaise. Pour dire cuillère, il va dire fourchette. Ou des paraphasies phonémiques, c'est un mot auquel on rajoute des phonèmes, on enlève des phonèmes, ou bien il y a une inversion des phonèmes. Ça donne des mots qui n'ont aucune signification. Par exemple, pour dire table, il va dire bâcle. Et ça donne ce qu'on appelle un jargon, une jargonaphasie. C'est un langage qui est fluent, mais souvent vide de sens. On a également des troubles de la compréhension et l'expression du langage parlé et écrit. Mais la vigilance est normale. Alors, dans la forme hypoactive, le diagnostic différentiel de confusion mentale se pose avec la mélancolie stuporose. C'est un état de dépression profonde. Alors, dans la mélancolie stuporose, il n'y a pas de désorientation temporo-spatiale. Alors, parfois, quand on n'arrive pas à trancher, on fait un EG. Le EG est normal dans la mélancolie stuporose. Il montre un ralentissement du tracé, de l'activité tracé de fond dans la confusion mentale. Alors, devant une forme hyperactive et agitée, le diagnostic de confusion mentale se pose avec la schizophrénie productive, alors où les hallucinations et les idées délirantes sont constantes, elles sont moins fluctuantes, elles sont mieux organisées que celles des patients qui présentent une confusion mentale. Alors, chez les patients schizophrènes, on ne retrouve pas habituellement de troubles de la conscience ou de l'orientation. Alors, quels sont les facteurs prédisposants et les facteurs déclencheurs de la confusion mentale ? Pour les facteurs prédisposants, on a l'âge, on l'a dit tout à l'heure, c'est le vieillissement, c'est l'âge supérieur à 65 ans, la préexistence de troubles cognitifs, donc un sujet qui a une démence et à risque de faire une confusion mentale, et ou l'existence d'une pathologie psychiatrique sous-jacente, principalement l'anxiété et la dépression. On a également comme facteur prédisposant les désafférentations sensorielles, cécité, surdité, hypoacosie, l'immobilisation, tout comme les événements stressants de la vie, la présence de comorbidités, diabète, insuffisance rénale, AVC, maladie de Parkinson, le sexe masculin et les antécédents d'alcoolisme. Alors, quels sont les facteurs déclencheurs ? Les facteurs déclencheurs, on a des facteurs en lien avec des pathologies aiguës, multi-organiques, notamment les troubles métaboliques, hypoglycémie, hyperglycémie, déshydratation, hyponatrémie. On a les syndromes rétentionnels, globules visicales, fécalomes. On a les syndromes douloureux, douleurs aiguës, les fractures, les pathologies cardiaques, infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque, les troubles du rythme paroxystique, l'embolie pulmonaire, l'hypoxémie ou les infections, toutes les maladies infectieuses de la plus banale à la plus sévère, comme une infection urinaire. Les infections neurologiques, les causes traumatiques, notamment l'hématome extradural ou sudural chronique chez le sujet âgé, les contusions, les causes infectieuses, méningites, encéphalites, abscès du cerveau, les causes vasculaires, infarctus artériels, les thromboses veineuses, les hémorragies sous-arachnolytiennes, les angéliques, vascularites. On a également les causes tumorales, que ce soit des tumeurs primitives ou secondaires, les méningites carcinomateuses ou les syndromes paranéoplasiques. On a également l'encéphalopathie hypertensive, l'épilepsie, à ne pas oublier l'état de mal confusionnel, la maladie de Parkinson et la chissée, hypertension intracrânienne. On a également les facteurs iatrogènes d'origine médicamenteuse, soit par adjonction ou par sevrage. Alors, les principaux médicaments en cause, on a les psychotropes, notamment les benzodiazépines, les antidépresseurs et les neuroleptiques, notamment les neuroleptiques classiques. On a les antiparkinsoniens, surtout les agonistes dopaminergiques et les anticholinergiques. On a les cardiotropes, notamment les digitaliques et les bêtas bloquants. Alors, le syndrome de sevrage alcoolique s'inscrit également dans ce chapitre. On a les facteurs psychologiques, les deuils, les chocs émotionnels, les changements de cadre de vie, que ce soit à une hospitalisation ou une entrée en institution. Alors, le délirium est assez fréquent après une anesthésie, notamment une anesthésie générale et après une chirurgie. Alors, quelques facteurs déclencheurs seulement suffisent pour précipiter le délirium chez une personne âgée et frêle qui présente déjà plusieurs facteurs de risque prédisposants. donc parfois il suffit d'un seul facteur déclenchant chez une personne âgée et qui a des facteurs prédisposants pour entraîner un syndrome confusionnel. Alors, pour la neuro-infection et confusion mentale, toutes les maladies infectieuses peuvent entraîner une confusion en raison de la fièvre qui les accompagne ou par l'accent direct du gemme responsable. Alors, il peut s'agir d'infections virales, bactériennes ou parasitaires comme infections bactériennes. On a la bruxellose, on a la tuberculose, soit par localisation méningée ou encéphalique du BK, la neurosyphilis, on a la borreliose et beaucoup d'autres pathologies. On a les infections virales par localisation méningo-encéphalique du virus, on a la HIV, l'encéphalite HIV, l'encéphalite herpétique et ne pas oublier la COVID-19. On a les infections parasitaires, la toxoplasmose et la neurosythicercose. Et on a également le Crotsfeld-Jakob disease qui est également une maladie infectieuse. Alors, la confusion mentale peut être peu inaugurée une maladie infectieuse. Alors, il y a eu beaucoup de publications dans ce sens. Alors, nous avons par exemple là un cas de toxo-carose cérébrale révélée par une confusion mentale. C'est une parasitose, c'est une helmentiae. Nous avons un cas de méningite tuberculeuse qui a été révélé également par une confusion mentale. Alors, comme on est en période de pandémie de COVID-19, alors la confusion mentale pourrait-elle être un signe de COVID-19 ? Alors, les premières études sur la COVID-19 ont estimé le taux de délirium chez les patients hospitalisés atteints de COVID à entre 25 et 33 %. Le taux de délirium a été estimé à 65 % chez les patients atteints de COVID en unité de soins intensifs. Alors, la première étude qui a, une étude chinoise qui s'est intéressée aux manifestations neurologiques de la COVID-19, elle avait retrouvé que 22 % des patients atteints de COVID décédés avaient une confusion mentale, alors que la confusion mentale était retrouvée que chez 1 % des patients qui avaient un COVID et qui se sont rétablis. Alors, une étude qui a été publiée dans JAMA Network Open a bien prouvé que la confusion mentale était bien un signe de la COVID-19. En effet, 28 % des patients âgés qui étaient atteints de COVID-19 et qui étaient admis dans 7 services d'urgence avaient une confusion mentale. Alors, la confusion mentale était le sixième symptôme le plus courant, c'était le symptôme principal chez 16 % des patients et 37 % de ces patients, les patients qui avaient qui avaient le COVID, souffraient de délirium et ne présentaient aucun des symptômes les plus typiques de COVID-19, n'avaient ni fièvre ni essoufflement. Alors, dans le cas du COVID-19, les personnes âgées ne montrent souvent pas de fièvre, ne manifestent pas de dyspnée, même face à l'hypoxie. Et 40 % n'ont même pas d'anomalie radiographique à la présentation. Alors, le risque d'ignorer les infections potentielles au COVID-19 est élevé sans l'inclusion du délirium dans les critères de dépistage. Donc, si un sujet âgé en période de pandémie qui présente une confusion mentale, pensez également à la COVID-19. Alors, quels sont les facteurs survenus du délirium chez une patient atteinte de COVID-19 ? On a l'âge, les antécédents d'utilisation de médicaments psychiatriques, la résidence avec assistance, c'est-à-dire qu'il y a un déclin cognitif, il y a un déficit cognitif, une désafférentation, une déficience visuelle ou auditif, les antécédents d'accidents vasculaires cérébrales et de maladies de Parkinson. Alors, chez une personne qui est connue pour avoir un syndrome démentiel, qui est connue pour avoir des troubles cognitifs, la survenue d'un délirium peut représenter une phase prodromique de la COVID-19 et mérite une attention particulière, surtout en présence de l'infopénie. Une hypoxie et un état inflammatoire sévère peuvent se développer par la suite. Le délirium en cas de COVID-19 est un baromètre ou un signe d'alerte d'une maladie grave notamment chez les sujets âgés puisqu'il est associé à un séjour aux soins intensifs, à une ventilation mécanique et le décès à l'hôpital. Alors, les cas délirium ou ancien de COVID-19 ont un taux de mortalité à court terme plus élevé. Donc, les cas de COVID qui commencent par une confusion mentale ont un pronostic plus sombre, plus péjoratif. Alors, en pratique, comment faire devant une confusion mentale ? Alors, commencer par l'interrogatoire, préciser la chronologie d'installation des troubles, donc définir l'état cognitif antérieur, chercher une cause médicamenteuse, est-ce qu'il y a eu l'introduction récente d'un nouveau médicament, notamment une benzose, un neuroleptique, un anticholinergique, un agoniste dopaminergique, tout dépend. Donc, est-ce qu'il y a eu un arrêt brutal d'une benzodiazépine ? Est-ce qu'il y a un patient qui consomme excessivement de l'alcool ? Est-ce qu'il y a une intoxication alcoolique ? Chercher un traumatisme physique et chercher un choc psychologique. examiner le malade faire un examen clinique après sédation si besoin, si le malade est vraiment agité, il vaut mieux le sédater avant. Donc, prendre sa température, la pression artérielle, le pouls, examiner, rechercher des signes de blessure au niveau du cuir chevelu, est-ce qu'il y a des échymoses ? Rechercher est-ce qu'il y a des signes d'imprégnation alcoolique ? Est-ce qu'il y a une haleine, la haleine sans l'alcool ? Est-ce qu'il y a une couperose, il y a une rougeur du visage, du cou, des joues, du front, du nez ? Est-ce qu'il y a les yeux sont injectés de sang ? Faire un examen neurologique avec recherche des signes de localisation, donc examen du champ visuel, rechercher est-ce qu'il y a une ataxie cérébelleuse, un trouble du langage, faire, rechercher également est-ce qu'il y a un globe visical, fécalome ou une douleur ? Alors, faire des examens paracliniques, en première intention, commencer par un monogramme sanguin, un bilan rémal, uré, créa, clairance de la créatinine, un dosage des protides totaux par un bilan phosphocalcique, notamment la calcémie, une glycémie capillaire, un bilan hépatique, transalminase, bilirubine, un hémogramme et un dosage de la CRP, faire une saturation de l'oxygène, gaz du sang, radiotrax, un ECG, sans oublier un examen des urines avec des bandelettes urinaires à la recherche de l'ococyte ou nitrite. Et en fonction du contexte, doser des enzymes musculaires, CPK, LDH, l'atroponine, faire des hémocultures s'il y a une fièvre, alcoolémie, carboxyhémoglobine, dosage médicamenteux, un scanner sans injection, surtout si on suspecte un accident vasculaire cérébral, que ce soit ischémique ou hémorragique, une ponction lombaire, tout dépend du contexte, si on suspecte une méningite, un EEG, surtout si on suspecte un état de mal confusionnel. Alors, pour le traitement, pour le traitement, il faut commencer d'emblée par un traitement des facteurs précipitants ou traiter les facteurs précipitants ou déclenchant, donc corriger la cause, par exemple, traiter une infection, si le malade est déshydraté, apporter des liquides ou bien des électrolytes. Supprimer les facteurs aggravants, par exemple, arrêter les médicaments, que ce soit des méroléptiles, des benzodiazépines, ceci pourrait entraîner une résolution de la confusion mentale. Corriger les carences nutritionnelles, soit une carence en vitamine D1 par rapport de thiamine ou une carence en vitamine D12. Globalement, il faut apporter une bonne nutrition et une bonne hydratation au patient. Alors, l'approche du traitement chez un patient atteint de confusion mentale, elle doit être interdisciplinaire. donc faisant intervenir plusieurs intervenants, médecins, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, infirmiers et assistants sociaux. Elle doit comprendre des stratégies qui visent à améliorer la mobilité et l'amplitude des mouvements, traiter la douleur et l'inconfort, prévenir les escarres, améliorer l'incontinence et réduire le risque d'inhalation. Alors, l'environnement du patient atteint de confusion mentale, doit être stable, tranquille et bien éclairé et comprendre des repères visuels afin d'orienter le patient. Donc, c'est des repères auxquels le patient atteint de confusion mentale a besoin. Le personnel de l'hôpital et les membres de la famille peuvent aider le patient en le réorientant et en le rassurant le plus souvent possible. Les déficits sensoriels du patient doivent être corrigés au mieux, soit en remplaçant par exemple les piles des prothèses auditives ou bien en demandant au patient de porter ses lunettes ou son appareil auditif. Alors, le traitement médicamenteux symptomatique n'est pas systématique. Il est nécessaire que si les mesures non médicamenteuses sont insuffisantes, soit que le malade présent a des troubles du comportement sévère à type d'agitation importante ou des troubles émotionnels également sévères à type d'anxiété marquée. Et ces troubles seraient à l'origine d'une souffrance significative qui met en danger le patient ou autrui et empêche des traitements, donc empêche que le patient soit traité ou que des examens indispensables à la prise en charge soient effectués. Alors, quand il y a une agitation dans les formes hyperactives, il y a de l'agressivité et il y a de l'agitation, dans certaines circonstances, des contentions physiques peuvent être nécessaires. Donc, si on peut les éviter, il vaut mieux les éviter. Donc, elles peuvent être nécessaires pour empêcher les patients de se blesser ou de blesser autrui. Cependant, elles doivent être ôtées toutes les deux heures au moins pour éviter des blessures et retirer, bien sûr, dès que possible, dès que le malade n'est plus agité. Alors, quand l'agitation est sévère et l'anxiété prédominante, on privilégie les benzodiazépines à pic d'action rapide et à demi-vie courte, c'est-à-dire ils ont une demi-vie inférieure à 20 heures. Et quand l'agitation est sévère et associée à des troubles productifs, donc les troubles psychotiques, hallucinations, délires, on préfère les neuroleptiques, de préférence les neuroleptiques atypiques, les neuroleptiques de deuxième génération. Alors, pour les benzodiazépines, on a le lorazepam, dont on peut aller de 0,5 à 2 mg par voie orale ou IV une fois, à répéter toutes les 1 à 2 heures si besoin. Alors, les benzodiazépines sont les médicaments de choix, surtout quand il y a un syndrome confusionnel dû au sevrage de l'alcool. Leur délai d'action est rapide, 5 minutes après administration parentérale. C'est un délai d'action qui est plus rapide par rapport aux antipsychotiques. Pour les antipsychotiques, on a l'aldol à faible dose, on peut aller de 0,5 à 1 mg par voie orale, IV ou IM, une fois, puis répéter toutes les 1 à 2 heures si besoin. Ça peut atténuer l'agitation et les symptômes psychotiques. Parfois, on est obligé de recourir à des doses plus élevées. Sinon, on a les antipsychotiques de deuxième génération, on a le risperdal, la risperidone, 0,5 à 3 mg par voie orale toutes les 12 heures ou l'olanzapine, 2,5 à 15 mg par voie orale une fois par jour ou la kétiapine, donc qui a moins d'effets secondaires, 25 à 200 mg par voie orale toutes les 12 heures. Alors, les antipsychotiques de deuxième génération sont préférés à l'aldol parce qu'ils ont moins d'effets secondaires, notamment moins d'effets extrapyramidaux. Cependant, ces médicaments ne sont généralement pas administrés en IV ou en IM, soit en comprimé, soit en séro. Le traitement médicamenteux symptomatique n'est destiné qu'à traiter ponctuellement les symptômes gênants, anxiété majeure ou agitation sévère pour le patient et son entourage, ce qui fait que la durée de leur prescription sera la plus courte possible, donc 24 à 48 heures au maximum. Il faut donner de faibles doses par rapport aux doses prescrites chez les sujets jeunes et arrêter le traitement dès qu'il y a contrôle des symptômes gênants. Le syndrome confusionnel est fréquent en post-opératoire, il est fréquent en hospitalisation. J'ai mal à l'hospitaliser pour quelqu'un de pathologie, notamment chez les sujets âgés. Donc, l'approche serait plutôt préventif. Alors, le syndrome confusionnel aggrave considérablement les pronostics des patients hospitalisés. L'accent doit être mis sur la prévention. Alors, les membres du personnel hospitalier doivent être formés pour prendre toutes les mesures qui visent à conserver l'orientation du patient, sa mobilité, sa cognition, lui assurer un bon sommeil, une bonne nutrition et une bonne hydratation, un soulagement efficace de la douleur. Donc, ceci surtout chez le sujet âgé. S'il prend des médicaments, le nombre et les doses des médicaments doivent être réduites si possible. En conclusion, la confusion mentale est le témoin d'une souffrance cérébrale diffuse qui doit impérativement être considérée comme un signe d'alerte d'une pathologie à déceler. C'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Tout retard diagnostique augmente la fréquence et la sévérité des complications, perte de l'indépendance fonctionnelle, risque accru de chute, survenue d'escar, complications infectieuses et mortalité augmentée. On est en période de pandémie, le délirium est un symptôme important du COVID-19. C'est un signe d'avertissement et d'urgence et non un symptôme de présentation classique du COVID-19, en particulier chez les personnes âgées. Le délirium associé au COVID-19 a un mauvais pronostic, y compris le séjour aux soins intensifs et le décès. Il peut servir de marqueur important pour identifier les patients à haut risque de mauvais pronostics. Les cliniciens doivent inclure le COVID-19 dans le diagnostic différentiel du délirium chez les sujets âgés qu'elles présentent ou non d'autres symptômes de l'infection au COVID-19. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions. Alors, un mot sur la COVID et la confusion mentale, je crois que je l'ai bien détaillé. Donc, la confusion mentale peut être un signe, il faut retenir ce que la confusion mentale peut être un signe de début, un signe inaugural de la COVID-19, notamment chez le sujet âgé. et c'est également un signe, c'est un baromètre, c'est un signe d'alerte de mauvais pronostic. Donc, c'est des malades qui doivent être pris en charge de façon rigoureuse et de façon rigoureuse. association, perte de connaissances et COVID-19. Le COVID-19, c'est une pathologie qui a, c'est une maladie systémique qui touche tous les organes. Les pertes de connaissances, ça peut s'agir de pertes de connaissances qui sont d'origine épileptique. L'épilepsie est un signe qui peut être, qui peut se voir dans la COVID-19. Il y a même des cas qui ont commencé, des publications qui ont rapporté comme signe inaugural un état de mal épileptique dans la COVID-19. Perte de connaissances, ça peut être également une origine cardiaque. Tout dépend. Alors, un tableau de confusion mentale chez un sujet jeune avec un bilan correct et un geo-IRM cérébral sans anomalies. Recherchez déjà ce qu'il y a, comme c'est un sujet jeune, il faut être vigilant sur la notion de prise de toxiques, notamment les antipsychotiques. Il faut être interrogatoire plutôt rigoureux. Faire un EEG, il peut s'agir d'un état de mal confusionnel. C'est-à-dire qu'on a un bilan à faire de prime abord. On a un premier bilan à faire, mais si le bilan de première intention revient normal, il faut creuser plus profondément. Donc, faire une PL, faire un bilan par anéoplasie, faire un EEG, tout dépend. mais je vous ai dit comme il est jeune, une cause toxique ou d'origine médicamenteuse me semble la plus plausible. Alors, une anémie, merci beaucoup pour votre communication, merci à vous. Est-ce qu'une anémie aiguë peut donner une confusion mentale en dehors d'un état de choc ? Oui, une anémie peut être, c'est pour ça qu'il faut faire un hémogramme. Vous avez certaines carences, anémie par carence en vitamine B12 qui peuvent donner un tableau de confusion mentale. Donc, ne pas écarter cette éthiologie. Alors, merci beaucoup professeur. Nous vous avons très bien suivi depuis la République démocratique du Congo. Merci, merci à vous, c'est un plaisir. j'espère que c'était clair et de toute façon, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me poser, je suis là à votre disposition. Alors, s'il vous plaît, un sujet âgé COVID qui présente une confusion mentale, que faire ? Alors, un sujet âgé atteint de COVID-19, je vous ai dit, c'est un signe d'alerte, c'est un baromètre de mauvais pronostics. C'est un malade qui doit être hospitalisé d'urgence parce qu'il peut décompenser rapidement. Il y a des publications où il y avait des malades qui avaient commencé par une confusion mentale, on avait juste la confusion mentale, mais par la suite, en quelques jours, le tableau a décompensé, ils ont commencé à avoir une détresse respiratoire. C'est un malade sujet âgé avec confusion mentale, on a posé le diagnostic de confusion mentale, c'est un malade qui doit être hospitalisé en réanimation, c'est un malade qui risque de décompenser rapidement. Alors, est-ce que nous avons des services d'hospitalisation du neuro-COVID ? Oui, oui. Bon, pas spécialement neuro-COVID, mais je peux vous dire qu'il y a des services de neuro qui sont maintenant dédiés au COVID. Actuellement, on est en quatrième vague, je peux vous dire que l'hôpital d'Haïti-Dire, où il y a la neuro- et la neurochirurgie, neuro- et neurochirurgie, c'est un service qui a été dédié uniquement à la COVID et entre autres COVID avec atteinte neurologique. Moi, je peux vous dire que ces derniers temps, on a eu beaucoup de cas de thrombose veineuse qui étaient en rapport avec une syndrome confusionnelle et que c'était en rapport avec un COVID-19. Mais pour vous dire qu'il y a des services uniquement dédiés à la neuro-COVID, il y a des services de COVID où on voit les cas de neuro. COVID avec plutôt manifestations neurologiques. Alors, diagnostic différentiel entre bouffée délirante et confusion mentale. Alors, la bouffée délirante et la confusion mentale, oui, c'est un diagnostic différentiel, parfois difficile. Alors, dans la bouffée délirante, c'est un état psychotique qui s'installe de façon aiguë. Alors, la confusion mentale, elle est plus fréquente chez le sujet âgé. La bouffée délirante, elle, elle est plus fréquente chez le sujet, chez le sujet jeune. Les délires dans la bouffée délirante sont variés. Les thèmes, les mécanismes sont variés. À la confusion mentale, on a le plus souvent un délire onirique. C'est presque, c'est fréquent, c'est le délire le plus fréquent. Dans la bouffée délirante, on n'a pas de trouble attentionnel, il n'y a pas de trouble de la vigilance dans la bouffée délirante, pas comme dans la confusion mentale. Mais les délires, les délires sont variés dans la bouffée délirante à l'inverse de la confusion mentale. Alors la bouffée délirante aussi, il faut savoir qu'elle survient chez des sujets qui sont prédisposés. C'est des sujets qui ont une fragilité neuropsychologique. Merci à vous, j'espère avoir été claire et avoir répondu à votre attente, à vos questions. et s'il n'y a plus de questions, je vous dis à bientôt, à la prochaine. Au revoir, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada